Orkham n'aura pas de régler ça, il n'y en aura pas de l'universel, il n'y en a carrément pas, et l'universel ne sera qu'une idée, c'est-à-dire il n'y aura pas de l'universel en dehors de l'esprit, il n'y a pas de chose universelle, il est d'accord avec Abella à ce moment-là, il n'y a pas, toutes les choses hors de l'esprit sont des réalités individuelles, tout est individuel, et Orkham il ne va pas avec le dos de la cuillère, c'est lui, il y a un parallèle à faire, l'idée cependant c'est qu'il y aurait autant de chevaux dans la tête du dieu d'Okham que de chevaux dans la réalité, parce que Dieu, le dieu d'Okham, c'est pas rien, il connait tous les êtres par des idées singulières, et non seulement ça, il cause tous les êtres par des idées singulières, nous sommes des idées, chacun d'entre nous, nous sommes une idée singulière que Dieu a de l'homme, et vous êtes là tant qu'il ne coupe pas le robinet, tant qu'il veut bien penser à vous comme ça, et s'il voulait tout à coup penser à vous, que vous avez des aigres au pied, puis une hélisse sur la tête, vous changeriez comme ça, puis les poissons tout à coup, s'ils décidaient que ça se dorait au soleil, et puis ça arriverait tout de suite comme ça, c'est parce que nous ne sommes que les idées de Dieu, et si on pousse très loin de la connaissance au niveau de la biologie, ça veut dire que Dieu, c'est un super acte, le dieu d'Okham, il n'est qu'un super intérêt, qu'il pense à tous les temps dans la nature que... ...